que l'on va aider à développer un produit, me dire ok, moi dans un an je suis prêt, j'ai mis 2 millions d'euros sur ce truc là mais par contre, quand est-ce que je vais pouvoir le mettre en oeuvre dans une installation ? ça je ne sais pas, peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans après, c'est pas compatible donc il fallait qu'on trouve une solution deuxièmement un texte qui date de 1977 même quand vous faites des modifications de ce texte, ça ne sont que des rajouts on ne peut que continuer à rajouter des prescriptions donc ce qu'on fait, c'est valable pour 4 ou 5 ans parce que l'innovation qui arrive 5 ans après, elle n'est pas prise en compte et il faut à nouveau la prendre en compte on a profité de cette refonte pour faire la proposition suivante qui est donc une refonte avec un texte durable donc un texte qu'on ne devrait plus bouger qui fixe des objectifs à atteindre et puis compléter par des guides et c'est là l'astuce, c'est qu'on aurait pu le compléter par des guides par des règles de l'art, des guides qui sont faits par des professionnels tout azimuts et dans ce cas-là on donne la puissance des guides à ceux qui ont les moyens de les rédiger et là non, les guides, ce que l'on a souhaité c'est que 1, ils servent de mode de preuve chaque guide sert de mode de preuve c'est-à-dire qu'ils conservent la sécurité juridique on va voir un petit peu plus loin de celui qu'ils respectent et deuxièmement, pour ça, ils ont été reconnus préalablement par l'administration à l'inverse d'une norme ou d'un DTU ou d'une règle de l'art, type rage ou n'importe quoi qui font l'objet d'un consensus professionnel mais pas d'une reconnaissance officielle voilà donc là on vous dit, il faut atteindre cet objectif mais si vous respectez la solution qui vous est donnée dans le guide alors on considère que vous avez atteint l'objectif donc on a donné des moyens à l'installateur de se rassurer et de se dire, oh là là, je ne pars pas sur un terrain inconnu j'ai des solutions et ces solutions, elles me vont bien et je n'en ai pas qu'une seule si demain on veut rajouter une nouvelle solution on ne modifie que le guide et pas l'arrêté voilà, c'est ça l'essentiel du dispositif qui va être mis en oeuvre rapidement, peut-être que vous allez être déçus mais comme l'arrêté n'est toujours pas signé il est en cours de signature auprès des autres ministères on voulait quand même vous présenter des grandes nouveautés on va faire un focus sur un guide et puis je vais vous citer quelques on va faire du teasing c'est-à-dire je vais vous citer quelques nouveautés qui doivent vous alerter et vous dire, ça ça m'intéresse je viendrai voir le texte quand il sera sorti pour voir comment on a traité le sujet sur les grandes nouveautés de l'arrêté la première, je vous l'ai dit, ce sont des guides reconnus c'est un système qui n'existe pas encore dans le système législatif français on a les canalisations de liaison les canalisations de liaison elles permettent, aujourd'hui c'est une nouvelle terminologie pour desservir des bâtiments collectifs qui n'ont pas de partie commune tout à l'heure j'en parlais on n'avait pas de solution pour pouvoir le faire maintenant on en a tu me dis s'il y en a une qui te plaît plus que les autres je ne veux pas te placer tout alors de nouveau il y a les sites de production d'énergie j'en parle pas plus parce qu'on fait un focus dessus juste après les organes de coupure peut-être un mot sur les organes de coupure et les ensembles uniques ce qu'on a souhaité organiser alors concernant les organes de coupure les ensembles uniques une partie a été pris d'accepter le principe qu'un organe de coupure peut être commun donc assuré la coupure générale de tout un ensemble est constitué de plusieurs bâtiments ayant à constituant ce qu'on appelle un club organique alors il n'est pas difficile de rentrer plus loin dans le sujet l'avantage de cette disposition c'est de faire en sorte que les lotissements puissent être facilement protégés on va faire ça comme ça oui alors bon vous le découvrirez vous allez voir au fur et à mesure de la présentation il y a des choses un peu compliquées et on les a rendues simples avec des schémas, des dessins et on vous proposera de toute façon un système sur la communication alors rapidement le GNC, le gaz naturel comprimé l'arrêté du 2 août prendra en compte la mise en oeuvre des compresseurs pour les voitures qui fonctionnent à GNV etc donc où est-ce qu'on peut en mettre où est-ce que c'est autorisé, où est-ce que c'est interdit etc après les solutions de mise en oeuvre elles seront complétées dans les guides au fur et à mesure de l'avancée des technologies le passeport technique pour la première fois on va retrouver dans l'arrêté un document virtuel alors le passeport technique c'est soit un classeur à l'ancienne soit quelque chose d'électronique donc on sait pas trop encore comment ça va être l'objectif de ce passeport technique c'est de permettre à un usager de regrouper tous les éléments qui ont été nécessaires pour constituer son installation mais pas uniquement de gaz son appareil ses entretiens son évacuation de produits de combustion quel type etc parce que quand vous installez quelque chose avec un système d'évacuation de produits de combustion aujourd'hui dans 10 ans quand vous voulez récupérer le système d'évacuation des produits de combustion vous n'avez plus comment et avec quoi il était compatible là l'objectif c'est de maintenir une traçabilité dans le temps de tous les composants et de toutes les actions qui ont été réalisées sur cette installation certificat de conformité attestation d'entretien et plein d'autres choses encore on a aussi comme nouveauté c'est de gérer des appareils qui fonctionnent à l'extérieur vous avez vu des parasols chauffants des barbecues des cuisines d'été des pompes à chaleur peut-être demain des chaudières aussi qui fonctionnent à l'extérieur tout ça n'existait pas dans l'ancien arrêté du 2 août 67 on ne visait que l'intérieur des bâtiments d'habitation et donc on essayait de se positionner pour dire là si je me mets loin du bâtiment bon maintenant il y a des règles on vous a proposé des solutions qu'ils soient en terrasse qu'ils soient au rez-de-chaussée qu'ils soient en pleine campagne il y a des solutions pour pouvoir mettre en oeuvre les appareils à l'extérieur que ça soit même un barbecue comment l'alimenter etc les nouveautés GPL une des principales peut-être parce qu'il y en a quelques-unes mais elles ne sont pas de grande ampleur à la demande des installateurs le GPL il se desserre jusqu'à l'appareil à une certaine pression je crois que c'est aux alentours d'1,5 bar jusqu'au détendeur qui est à côté de l'appareil pourquoi rentrer à 1,5 bar dans une maison individuelle quand on peut rentrer en 21 millibars et ça c'était la demande des installateurs de dire si moi j'ai envie de faire du GPL mais de finir à 21 millibars je dois pouvoir le faire ou 37 37 ça marche mieux donc voilà des choses pas si innovantes que ça mais certainement pratiques sur le terrain avec les lires aussi la définition des lires pour les réservoirs et c'est vrai que concernant le GPL on trouvait beaucoup de choses mais c'était finalement assez mal circonscrit on va dire ça comme ça si bien que chacun retrouvait à peu près ses petits mais être dans un règlement avec un niveau de perception qui n'était pas forcément le même chez tout le monde donc il a fallu harmoniser tout ça et c'est ce que propose les nouveautés voilà des nouveautés sur les certificats de conformité également certains fusionnent on en a plus de trois avec d'autres possibilités et puis l'évacuation des conduits de des produits de combustion sous pression qui n'étaient pas non plus réglementés dans l'ancien arrêté du 2077 et puis plein d'autres mais c'est celles que nous avons souhaitées vous communiquer aujourd'hui je vais revenir sur donc ça c'était la partie arrêtée arrêté nouvelle approche et puis ces nouveautés sur les guides je vais revenir quand même en deux secondes sur le concept proposé à l'administration donc sur l'idée des fois il vaut mieux répéter comme ça ça rentre mieux on a un texte réglementaire qui va fixer les exigences à atteindre assez précis il sera complété par des guides approuvés par les pouvoirs publics c'est ça la grande modification ce ne sont pas juste des guides et des normes qu'on fait dans son coin ce sont des guides qui sont déjà réalisés par un organisme reconnu et deuxièmement qui seront approuvés par les pouvoirs publics on ne fait pas n'importe quoi malgré tout ces guides sont d'application volontaire on n'est pas contraint de les respecter il suffit d'avoir pour cela un autre mode de preuve qui serait organisé par un autre une autre organisation et reconnu de la même façon par les pouvoirs publics donc la porte n'est pas fermée tu veux dire un mot là-dessus ? l'Europe et puis j'aurais profité de ce point-là pour préciser ce que l'on entend par compléter un guide ne crée pas de droits c'est un point très important le droit il est dans l'arrêté le guide ne crée pas de droits si aujourd'hui vous voyez que le guide crée du droit et bien vous aurez tout le loisir de porter place au plan du guide au droit pour que ce point soit corrigé je tiens à être précisé donc ça offre la garantie d'une sécurité juridique une fois que l'installateur a décidé et fait son choix de dire moi je vais prendre la solution qui est préconisée dans ce guide il constitue d'un seul coup le nouveau référentiel réglementaire l'exigence de l'arrêter plus la solution technique ça favorise pour tout le monde le même repère le contrôleur va le vérifier suivant ce même principe et l'installateur est protégé si jamais ça devait ne pas fonctionner à partir du moment où il a respecté la totalité de la solution technique c'est que c'est la solution technique qui n'était pas adaptée et c'est pas l'installateur qui n'était pas adapté l'objectif de ces guides c'est que évidemment par rapport à un texte réglementaire qu'on doit faire signer et modifier c'est que la mise à jour elle est quasi instantanée à partir du moment où il y a une nouvelle solution technique que cette solution technique est pérenne et pertinente et qu'elle fait l'objet d'un accord dans un premier temps du CNPG et dans un deuxième temps de l'administration et bien elle peut être intégrée immédiatement dans le guide comme étant une autre solution et un autre mode de preuve complémentaire ce qui fait qu'avec les industriels et les fabricants ça va beaucoup plus vite on pourra facilement travailler en parallèle entre le développement d'un produit et la prise en compte immédiate dans le guide réglementaire on devrait réduire les délais à moins de 6 mois ce qui est quand même relativement correct pour pouvoir mettre en oeuvre des nouvelles solutions et puis c'est ce que je vous disais mais nous on était très attachés à ça c'est un référentiel qui est identique pour tous les acteurs on n'invente pas n'importe quoi j'ai pas le droit parce que sous prétexte que mon arrêté ne fixe qu'une exigence de dire je l'atteins mais c'est moi qui choisis j'ai un référentiel unique et la deuxième chose c'est que pour éviter cette notion d'inflation législative ce moratoire d'un pour deux etc. et bien cette application elle est volontaire vous choisissez l'une ou l'autre des solutions ou voire pas le guide mais une autre encore solution technique qui aura fait l'objet du même processus de validation les 5 guides pourquoi 5 ? parce qu'on a pas réussi à faire moins premier point deuxième point un guide de portée générale qui concerne les installations de gaz voilà et puis derrière 1, 2, 3, 4 4 guides qui déclinent des notions plus thématiques donc les systèmes d'évacuation des produits de combustion premier guide un deuxième guide sur le site de production d'énergie SPE un troisième concernant tout ce qui relève de l'attestation de soudage pour ceux qui réalisent des soudages dans les installations collectives et puis enfin un dernier guide sur les matériels et matériaux concernant les principes à mettre en note concernant la conformité de ces produits en vue de leur installation ou de leur prise en compte dans les installations intérieures de gaz voilà alors je tiens précise que ce dernier guide c'est un guide qui ne résout pas tous les problèmes puisque il ne concerne pas les installations réalisées dans les ERP dans les immeubles de bureaux etc. etc. donc on a là encore des guides qui sont destinés à des utilisateurs ou des bénéficiaires qui ne rentrent pas dans une logique je dirais industrielle ou commerciale classique voilà donc c'est la raison pour laquelle on a ce montage un peu particulier également on fait signe qu'on a plus de deux heures alors ça va je n'ai pas vu l'heure encore moi je pensais qu'on avait encore 10 minutes bon sur les 5 guides pourquoi les avoir constitués comme ça vous voyez un texte réglementaire qui fixe les exigences un premier guide installation de gaz on l'a appelé guide général je vais vous expliquer rapidement pourquoi et 4 guides thématiques il était extrêmement compliqué de pouvoir incorporer toutes les solutions techniques sur un seul article sur les labés laissés quand vous avez dans l'arrêté un seul article vous pouvez pas mettre 40 pages de solutions techniques donc on a choisi délibérément pour certains certains produits de faire des guides thématiques et je vous en présente un rapidement c'est le guide SPE alors les sites de production d'énergie très simplement l'arrêté du 2 août 67 ne connaissait que la chaudière donc on avait un texte réglementaire qui fixait des prescriptions pour installer une chaudière accordée à des conduits de fumée et alimenter en gaz avec un brûleur atmosphérique voilà je résume c'est ça voyez il est un peu gris et on allait dans une impasse parce qu'aujourd'hui et bien les nouvelles technologies pompe à chaleur piles à combustible chaudière hybride etc on sait pas dans quel régime ni dans quel format les mettre une pompe à chaleur qui fonctionne avec de l'ammoniaque elle peut pas être installée dans une chaufferie où il y a une chaudière de la même façon parce que on ne traitera pas la sécurité d'une chaudière ancienne chaudière avec la sécurité nécessaire aux nouvelles technologies pas les mêmes pressions pas les mêmes fluides etc etc donc il fallait qu'on trouve des réponses et les réponses on les a trouvées à travers les sites de production d'énergie l'idée est de dire demain on peut faire du chaud du froid et de l'électricité avec un appareil à gaz ce n'est donc pas l'usage qui est visé mais la technologie de l'appareil qu'il faut prendre en compte et en fonction de la technologie de l'appareil on doit trouver des réponses pour le mettre soit dans un local soit à l'extérieur soit dans quelque chose qui n'est ni à l'extérieur ni dans un local mais qui est dans un volume dans un emplacement en gros il est parti c'est dommage mais l'idée c'est de dire si j'ai des gaines techniques ils font 80 par 60 j'ai une conduite de gaz à l'intérieur de la gaine technique pourquoi je m'interdirais un produit d'évacuation et de production et une chaudière pour quelles raisons ? voilà donc aujourd'hui on cherche l'optimisation foncière dans tous les sens on cherche à pouvoir accéder librement aux appareils pour les entretenir etc etc donc on a offert tout un tas de solutions donc retenez bien trois solutions dans les sites de production d'énergie demain seront réglementées la mise en œuvre des appareils dans les locaux et les locaux seront différents en fonction de la technologie qui sera présente dans l'appareil qui seront réglementés les aires de production d'énergie c'est à dire tout ce qui se trouve en terrasse ou tout ce qui se trouve à l'extérieur au sol seront réglementés ensuite les appareils qui se trouveront dans les endroits qui sont ni des locaux ni l'extérieur donc des emplacements des balcons des sous-toitures des... on a pas encore inventé tous les... des placards des gaines techniques etc. j'accélère j'accélère parce qu'il nous reste... voilà un exemple de... un exemple de... de guide et de schéma que vous retrouverez pour les emplacements et puis... la feuille de route rapidement la feuille de route ça a été un peu à marche forcée pour arriver au résultat puisque courant 2017 l'ensemble des participants a été consulté avant la fin du premier semestre 2017 et bien on a recueilli toutes les observations de manière à produire avant fin 2017 un arrêté qui traite des réponses établies précédemment et de manière à recueillir les signatures des... des différents ministères concernés au titre de cet arrêté et bien on est dans la dernière ligne droite puisque actuellement l'arrêté est quasiment sur le point d'être transmis aux signatures des ministères une fois qu'il sera signé en 2018 on s'occupe de la rédaction des guides de production et puis l'arrêté sera mis en application au plus tard au 1er juillet 2019 ce qui laisse presque deux ans à la filière pour se l'approprier voilà les actions de communication pour vous aider à comprendre toutes ces difficultés le CNPG va mettre en oeuvre un site internet dédié à l'évolution réglementaire dans lequel vous retrouverez évidemment toutes les nouveautés de l'arrêté sous forme de de schémas vous pourrez le consulter en ligne en connexion ou hors connexion vous pourrez approfondir seul ou avec vos équipes des détails techniques et vous pourrez avancer à votre rythme en choisissant ce point ou un autre point il n'y a pas d'ordre chronologique et vous pourrez le faire en choisissant également votre niveau d'expertise c'est à dire qu'on va partir doucement on va montrer très rapidement ce qui se passe et après pour les experts on mettra ce qu'il faut comprendre entre les lignes voilà c'est l'objectif pour l'ensemble des points de la présentation du nouvel arrêté du coup avec le CNPG on progresse et on a fini voilà merci en tout cas alors est-ce qu'on a le droit à une question si jamais il y avait